Les producteurs d'Anacard sont dans le désarroi. Ils dénoncent le non-respect du prix Borschon de la noix de cajou. Vivant à Togonire, dans le département de Ferkesedougou, Ouattara Mamadou exprime à son mécontentement. Les commerçants viennent nous payer le culot à 200 francs, soit à 150. À l'heure où je vous parle, ça a 150, le culot. Mais quand tu es dans des conditions où tu ne peux pas, par exemple si tu as des funérailles ou bien tu as un malade, la personne n'est obligée d'aller vous donner ça à moins de prix pour pouvoir survenir à ses besoins. Mais il ne peut rien faire. Comment expliquer ce non-respect du prix Borschon de l'Anacard dans zone rurale ? Pour avoir une réponse à cette question, nous sommes allés à la rencontre du directeur régional du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Tchologo. Pour ce qui concerne le prix, nous sommes à 315 francs fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc c'est à ce prix que nos producteurs doivent vendre leur production. En ce qui concerne cette situation qui est une situation générale dans toutes les zones de production de noix et cajoux, nous pensons que cette situation va trouver une solution parce que le gouvernement du Côte d'Ivoire, à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, est en train de trouver des voies et moyens pour que la production de 2023 puisse être récupérée. Le prix Borschon planché obligatoirement de noix brutes de cajou est fixé à 315 francs CFA pour la campagne de commercialisation 2023, contre 305 francs en 2022, soit une hausse de 10 francs CFA. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Kobe Nankwassi Adjoumani l'a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue le vendredi 3 février 2023.